C'est une journée France culturelle aux utopiales et donc on la démarre avec vous. Patrick Doudnet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur spécifiquement pour aujourd'hui d'une tétralogie, ça va devenir une tétralogie ? Une heptalogie. Une heptalogie, c'est-à-dire combien de... Sept hommes. Sept tomes ? Oui. Très bien, je vois que vous avez de l'allonge, comme on dit à la boxe, avec pour l'instant deux tomes parus au Diable Vauvert. Le premier, L'Enfant de Poussière et le deuxième... La Peste et la Vigne. La Peste et la Vigne, deux tomes fort opulents et les précédents seront d'une opulence égale. Vous avez prévu... Je pense qu'on va être sur ce format-là, oui. Un million trois cent mille caractères à peu près par tomes. Alors Patrick Dioudenet, donc L'Enfant de Poussière, La Peste et la Vigne, ces deux premiers tomes mettent en place un univers. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle des livres que vous avez publiés, écrits et publiés auparavant, qui ne relèvent pas de la fantaisie, si ce que vous publiez là est de la fantaisie, le problème mérite d'être posé, qui sont de la poésie et du roman noir. Alors on peut parler un peu de ces premières publications ? Oui, bien sûr. J'ai commencé à écrire... On va dire que j'ai été publié pour la première fois en 2007 chez les Contrebandiers. J'ai publié un polar qui s'appelait Neva. Par la suite, j'ai publié de la poésie, donc Persephone Lunaire chez Chloé Délis. Et ensuite, trois romans noirs. Donc le premier chez GST Edition, Mauvaise Grèce. Et ensuite, Croc et Ecume à la Manufacture de Livres. Et trois romans qui sont des romans noirs, qui se déroulent dans quel type d'univers, avec quel type de personnage ? Est-ce que déjà vous aviez... Je ne veux pas dire si vous aviez en vue votre heptalogie, mais est-ce qu'on était déjà dans un univers... Je crois qu'il y avait une certaine cohérence en fait sur les trois, on va dire essentiellement sur les deux derniers, même si pour moi, Mauvaise Grèce était un peu la première pierre de l'édifice que j'essayais de construire plus tard à la Manufacture. En fait, ça c'est donc dans le cadre de la collection Territory, dont le pitch est en gros raconté l'homme et la nature, l'homme et ses rapports aux espaces, au XXIe siècle et en francophonie, avec ce que l'éditeur ou le directeur de collection appelait des voix, donc on va dire des plumes un peu identifiables, avec un réel travail littéraire autour des textes. Alors cette année, le thème central des Utopiales, c'est le corps, et j'en note quand même que vos titres sont proches du corps et dépendent en tout cas d'une certaine anatomie, Mauvaise Grèce, Croc et Écume, mais la Mauvaise Grèce c'est ce dont il faut rapidement se séparer, l'écrou c'est ce qui permet de se défendre, et puis l'écume c'est généralement le signe d'une crise, d'une tétanie, l'épilepsie et autres, toutes les formes de salivation un peu pathologique, un peu panique. Alors effectivement, c'est un thème qui est pour vous central aussi, le corps, la réalité anatomique et puis les différents usages du corps ? Oui, tout à fait, je pense que dans les trois romans noirs que vous avez cités, il y a peut-être un fil commun qui se dégage et qui est un peu articulé par Croc, c'est-à-dire, je parle beaucoup du thème de la dévoration, que ce soit l'acte physique en fait, c'est donc le rapport de violence qui sous-tend notre existence même, notre place en fait dans l'univers. Mais une dévoration rituelle ou une dévoration panique se fait dans le cadre d'un affrontement, d'un combat ? Ou est-ce que c'est un rituel religieux ? Sur tous ces aspects en fait, ça m'intéresse, quelles que soient les manières dont on essaye de ritualiser ou de rationaliser ce qui reste un rapport au monde qui est fondamentalement, enfin qui éclot d'une certaine violence. Et puis ce dont je parle aussi beaucoup, qui fait écho à ça, c'est la dévoration sociale. C'est-à-dire à quel moment on est digéré par le monde qu'on habite ? Alors là c'est une vertu métaphorique, je veux dire. En quelque sorte, oui. L'homme est digéré par le corps social, même que lui-même dévore et digère tout ce qui lui sert de nourriture ou d'obstacle, on peut le dire. Il digère aussi les obstacles. Donc ça c'est un démarrage, poésie, roman noir. Et là avec vous, avec cette heptalogie qui s'annonce, on est tout à fait dans un monde, je dirais un univers de langage, un univers narratif, un univers d'imaginaire totalement différent. Alors question bien sûr inévitable, comment en êtes-vous arrivé à bâtir ce projet et qu'est-ce qu'il a généré ? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cela ? Est-ce que vous êtes un grand lecteur de fantasy ou de fantastique et d'horreur ou est-ce que c'est une expérience, je dirais, plus personnelle ? Un de mes premiers souvenirs de lecture, j'étais enfant, je crois que je devais avoir 5 ans. C'était avant que je vienne en France. Donc j'étais toujours à Plymouth en Angleterre. J'avais une grippe, je crois, et ma mère m'avait lu Le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est une lecture qui m'a marqué. Je pense que de là, on va dire, les littératures de l'imaginaire, d'une manière générale, ont été un peu ma littérature de référence. Pour autant, comme j'ai un peu poursuivi, on va dire, mon intérêt pour cette littérature-là dans mon cursus d'études, je me suis rapidement aperçu qu'en fait, il fallait un... d'autant que ça se cumulait avec mon début de carrière d'auteur. J'ai rapidement compris que pour porter un cycle de cette ampleur-là, il fallait peut-être que je m'exerce un peu avant. Et du coup, j'ai attendu, j'ai aiguisé patiemment mes... Donc ce projet remonte à vos 5 ans, c'est-à-dire quand votre grippe vous a fait percevoir d'une manière un peu particulière Le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Mon premier livre, je l'ai écrit très jeune aussi. J'avais dans ces âges-là, c'était une réédition, une réinterprétation de Robin Desbois. Alors donc, cette série de 7 volumes, qui datent visiblement des tout débuts de vos premières rêveries, songeries de futurs auteurs, comment l'avez-vous articulé ? C'est-à-dire par quoi commence-t-on exactement ? Est-ce que vous avez une vision ? Est-ce qu'au contraire, vous avez eu un démarrage, une architecture très rationnelle, une construction quasiment de maquettistes ? Quel est le point de départ ? Est-ce que c'est la langue ? Est-ce que c'est le territoire ? Est-ce que c'est un personnage ? Est-ce que c'est un son ? Qu'est-ce qui permet d'accéder à cet univers ? Alors, je crois que j'ai un processus créatif qui est extrêmement paradoxal, parce que je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel et je revendique clairement un héritage matérialiste dans mon écriture. Par contre, au niveau du processus lui-même, je n'ai pas de meilleurs mots à donner que celle de la couleur. En fait, mes livres ont toujours mûri comme ça, c'est des sortes de sensations qui prennent de plus en plus de consistance jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Et puis ensuite, je me lance et ça se modèle. Je définirais ça comme une envie, mais je n'ai pas de meilleurs mots que couleur. Une couleur ? Et cette couleur, quelle est-elle ? Les couleurs qu'il y a dans les deux premiers tomes, ce n'est pas très clair. C'est tantôt le sang, tantôt la terre, tantôt la lumière solaire et une espèce d'extase liée à l'eau, à la nature, ça peut être le verre. Toutes les couleurs sont là. Alors, quelle serait peut-être la couleur de base, la dominante ? Pour l'Enfant de poussière, la couleur qu'avait le manuscrit dans mon esprit, c'était une sorte de bleu clair. De bleu clair ? Eh oui, curieusement. La couleur de la Vierge Marie, la couleur du mois de mai. Ce n'est pas un roman bleu clair pourtant. Non, ce n'est pas un roman bleu clair. C'est un roman sans doute plutôt sombre. En tout cas, c'est quelqu'un qui fantasme un peu son enfance, je pense. Aussi par moments. Je crois qu'il y a des moments bleu clair, mais il n'y en a pas excessivement. Alors, avant de s'attaquer à l'histoire même de Sif et à Cornebrune et à tout cet univers, on va un petit peu le détailler, puisque vous êtes quelqu'un de rationnel, on va un peu démonter le moteur. Il y a d'abord des cartes, comme dans quasiment tous les ouvrages de Fantasie. Est-ce que c'est de la Fantasie ? Première question, parce que vous revendiquez un genre, mais là, vous êtes un petit peu à l'extérieur du genre, vous le retravaillez d'une manière très personnelle, puisque au moins pour ces premiers tomes, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de magie, on est véritablement dans un univers concret. C'est une Fantasie anthropologique et mythique, plus qu'une histoire d'une sorcerie traditionnelle. Oui, complètement, ça je le revendique pleinement, effectivement, j'ai une lecture très matérialiste du monde. Moi, je suis quelqu'un qui vient à la fois de la faculté de lettres, en gros, c'est toujours un peu étrange de résumer son cursus à quelque chose, mais j'ai lu beaucoup de sciences humaines, notamment, c'est là-bas que j'ai vraiment... Vous êtes plus Dumézil que Tolkien, en définitive. Je pense que les deux sont importants. Et du coup, quand j'ai commencé à concevoir mon monde, il est né très rapidement déjà, mais au fur et à mesure, il s'est étoffé. Je l'ai vraiment laissé mûrir comme une sorte de processus organique. Mais les bases, en tout cas, sont apportées très rapidement, avec effectivement une carte, peut-être une envie aussi de poser une ambiance un peu moins moyenâgeuse, moins médiévalisante que certains livres du genre. Là, on est plus dans une sorte de haut Moyen-Âge fantasmé, avec par-ci, par-là des influences antiques ou celtisantes, et des choses dont peut-être on a moins l'habitude dans le genre, qui s'inspirent davantage de l'Orient ou des pays de l'Est, par exemple. Alors, parlons des cartes. Les cartes nous permettent de découvrir le lieu. Il y a essentiellement des cités, des villes-États, des cités-États, des territoires de sauvagerie, des ports, des voies d'accès. Il y a déjà, vous commencez par créer toute une topographie, assez traditionnelle, puisqu'on est dans un monde qui, effectivement, on est au-delà du Moyen-Âge. On est dans un monde archaïque, on est dans un monde d'une sorte d'antiquité qui mordrait un petit peu sur le Moyen-Âge. Et là, vous définissez un petit peu des outils, puisque ces lieux, ces lieux naturels, ces villes, tout ça, ces routes, vont vous permettre après de jouer votre histoire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose de, comment dire, en gros, un contexte politiquement défini pour pouvoir articuler son histoire autour. Moi, c'est ce dont j'ai toujours parlé dans mes livres, c'est le, enfin, on va dire que les pudiques ont appelé ça de la littérature sociale. Moi, je revendique assez pleinement l'identité d'écrire de l'écriture politique. Je pense que c'est important d'avoir un contexte clair autour duquel on peut articuler son personnage ou ses personnages. Et qui, l'idée que le monde travaille le personnage, forge le personnage et crée aussi l'histoire, notamment dans les rapports de force qui peuvent exister, le fameux élément perturbateur, etc. Pour moi, tout ça vient généralement du contexte davantage que l'intérieur des personnages. Alors, le personnage qui va tout mener, puisque c'est un livre écrit à la première personne, ce sont véritablement des confessions. Alors, évidemment, elles sont inscrites à l'intérieur de toute une culture dont vous êtes le père, vous êtes le dieu. Il y a des archives imaginaires avec des précisions, de chronologie, d'origine, de datation, source du document, un côté chartiste assez précis. Il y a véritablement un langage et tout ça. Mais le personnage qui est allé, il est un personnage qui vient de rien, puisque c'est un orphelin des rues. Alors, on peut le présenter, Sif. Oui, Sif, c'est un... Sif, je ne sais pas. Non, non, Sif, c'est très bien. S-Y-2-F-E. Donc, c'est entre Sylph et... C'est ça, et les... Comment s'appelle ce peuple des steppes ? Les sites. Les sites, oui. Donc, j'avais un... Oui, l'idée, c'était de poser un personnage et de le suivre, on va dire, dans sa construction de bout à bout. Le premier tome est clairement roman initiatique. Donc, on a un enfant aux origines inconnues. dont le nom, dont le prénom, et même pas un vrai prénom, puisqu'en fait, les Sif sont un des peuples qui habitent les forêts près de la cité frontière où il grandit. Et donc, on l'appelle Sif, comme on l'appellerait un Indien, l'Indien. Et donc, il grandit dans une petite ferme qui sert d'orphelinat de fortune, en fait, avec d'autres... C'est la mère Taron. Exactement, c'est la mère Taron. Et la veuve Taron. La veuve Taron, pardon. Autant pour moi. Et oui, donc, il vit une vie de vagabondage et de... De rapine. De débrouillardise, de système D, avec quand même des amis, Merle et Brindy. Alors, Brindy, c'est là l'élément féminin. Oui, après, il y en a plusieurs dans ce premier tome, même si les personnages féminins ne sont pas très présents dans le premier tome. Essentiellement parce que ça fait partie des choses dont j'ai envie de parler et que, pour ce faire, j'ai besoin d'avoir quelque chose à déconstruire. Donc, j'ai construit dans ce premier tome, ou en tout cas, j'ai voulu présenter une culture clairement patriarcale, où les femmes sont dans des rôles assez effacés. Et c'est quelque chose sur lequel j'entends revenir par la suite. Mais oui, c'était nécessaire de poser d'abord un contexte. Mais effectivement, on a dans le premier tome deux personnages féminins, on va dire, centraux. Donc, il y a effectivement Brindy, dont Sif, c'est un peu l'amour d'enfance de Sif. Avec ses cheveux. Et ses longs cheveux. Et on a aussi Drish, avec qui il a un rapport davantage de camaraderie et qui, elle, est une fille des clans dont Sif fait vraisemblablement partie lui aussi. Alors, l'intérêt d'avoir un personnage comme cela, c'est-à-dire très très jeune et totalement hors classe, puisque c'est un orphelin des rues. Ça va vous permettre à la fois de circuler dans tous les niveaux et tous les espaces de la société et du pays et de le pousser dans des aventures qui peuvent être très longues. Donc, effectivement, vous avez un personnage qui n'a rien, mais qui est tout sur le plan narratif. Et on va le voir donc circuler dans toute une série de milieux sociaux. D'abord, les milieux marchands, qui ont comme toujours le mauvais rôle. C'est-à-dire ces espèces de guildes de marchands qui sont à la fois cupides, entreprenants, avares, qui contrôlent la cité, mais qui ne la contrôlent pas de manière évidente, puisque c'est plutôt les guerriers. Donc là, déjà, il y a ce premier aspect. Ce premier aspect, c'est l'aspect politique un peu du récit. Une espèce de défiance et de condamnation de l'argent et de la cupidité marchande. Oui, après, je ne crois pas que ce soit une condamnation morale. Moi, je ne suis pas quelqu'un de moraliste du tout. C'est plutôt, on va dire, une analyse sociale des rapports, en fait. Des rapports nécessairement hiérarchisés que le système monétaire lui-même produit et dont la classe marchande est une excroissance. Après, ce qui m'intéresse dans ce cycle, c'est peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas si répandu que ça en fantaisie, c'est que mon personnage, il est vraiment issu des couches laborieuses, voire vraiment de la couche sociale la plus basse, en fait. Et je crois que dans un genre où, clairement, on est le plus souvent à l'inverse dans les sphères dirigeantes, dans les classes supérieures, avec des princes, des nobles, etc., je crois que ça me permet aussi de mener un discours par rapport à l'impact qu'ont les puissants sur le monde. Et Sif, en fait, du fait de sa position, n'est jamais réellement maître de son destin, en réalité, du moins dans les premiers tomes. Alors, il a rapidement des maîtres. On va voir arriver trois maîtres, qui sont des parrains, des tuteurs, des menteurs, tout ce qu'on voudra. Le premier, c'est S. Alors, S, c'est un maître-lame, c'est une première-lame, comme on dit. C'est une sorte d'officier, de combattant d'élite, qui est à la fois, qui a une sorte de regard tendre et compatissant à son égard, mais qui, en même temps, est avant tout un serviteur de l'État. Donc là, vous avez bien montré un manque de personnages assez ambiguë, puisque la confiance qu'on peut avoir pour lui est quand même limitée. Ben, est-ce, en réalité, je l'ai conçu comme un... Oui, c'est une sorte d'enquêteur. C'est pas tellement un combattant d'élite, d'ailleurs, c'est... Quand même, quand même. Oui. Première-lame. Oui, bon, il ne porte pas son titre pour rien. Mais oui, c'est... En fait, c'est essentiellement un policier, quoi, concrètement. Et qui prend Sif sous son aile parce que Sif lui est utile, d'abord. Et puis, évidemment, ce sont deux personnages humains, donc ils se tissent entre eux... Oui, enfin, du respect mutuel et probablement même de l'affection. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, il reste un... c'est un homme de devoir. Voilà. D'autant qu'à l'intérieur de cette cité, quand même, se posent des problèmes, je dirais, de race, des problèmes d'ethnie et des problèmes de racisme. Oui. En fait, le monde que je dépeins dans le cycle de Sif, c'est un monde qui est en plein bouleversement politique. C'est-à-dire qu'en gros, on a dans les primautés de Brune, où l'action du cycle se déroule, en tout cas sur ces deux premiers tomes, pas mal de choses qui se passent, dont par endroit l'émergence d'une classe bourgeoise qui est en pleine expansion et qui est en train de commencer à pouvoir rivaliser avec ce qu'on appellerait la noblesse d'épée, en gros, avec une vieille caste aristocrate qui, elle, est parfois, par endroit, en perte de vitesse. Alors, autre maître qui succède, si on peut le dire, à S, c'est donc le médecin. Alors là, le médecin, c'est extrêmement important, puisque la découverte de la vie pour Sif, c'est également la découverte du corps. Alors, il y a le corps amoureux, il y a les premiers émois charnels, bon, ça, c'est un aspect. Il y a la lutte et la bagarre. Il y a la capacité de se défendre et donc de nuire, d'une certaine façon, à l'autre. Et là, il va découvrir avec le corps, véritablement, l'anatomie. C'est-à-dire que déjà, au plafond, on pend un squelette. Donc, il y a une première découverte. Et après, il va être amené à rentrer dans une logique de soins, la pharmacopée, le traitement, la chirurgie. Et notamment, un jour, par un guerrier qu'on amène, voilà, qui arrive après la mort du médecin. Enfin bon, parce que le médecin, on ne va pas trop en dire, mais est assassiné. Mais là, c'est très important, ce moment du médecin, parce que c'est un regard sur le monde qui est à la fois, qui accentue sa découverte du corps et en même temps, est un regard de savant. Il y a presque un regard magique, un regard initiatique. En fait, le médecin, Naer Sipal, c'est comme Sif, un étranger à la culture brunide. Il vient de loin. Et c'est aussi un des personnages, enfin, c'est même le seul, je pense... Jaraïen. Un jarayen, oui. C'est un des seuls personnages à avoir une pratique spirituelle, en fait, en tout cas institutionnalisée. Les brunides ont un rapport à la magie, ou en tout cas au divin, qui est extrêmement personnel. Ils ont des cultes, mais ce sont toujours des divinités locales. Alors que là, Sif, pour la première fois, avec ce médecin, est confronté à une vision, enfin, une cosmogonie réelle. Et je crois que... Ce que j'ai voulu mettre en place avec ce personnage, c'est une ouverture sur le monde qui va être utile au personnage plus tard. C'est-à-dire que, on va dire, dans sa compréhension des rouages du monde et des places que chacun occupe, ce personnage de médecin va, dans son imaginaire par la suite, occuper une place importante. En fait, pour la première fois, il est confronté à qu'est-ce que c'est qu'un étranger, alors qu'il l'est lui-même. Alors justement, c'est très intéressant parce que là, il y a une double étrangeté. Vous avez à la fois l'étrangeté ethnique, je dirais, raciale, quasiment, puisque ça détermine des comportements d'ostracisme, peut-être pas quand même, mais je dirais, de marginalité, en tout cas. Et puis, une autre marginalité qui est celle de la science. C'est-à-dire que c'est la double marginalité, à la fois ethnique et sociale. C'est-à-dire que c'est le magicien, c'est celui qui sait, celui qui maîtrise les sorts, qui a des pouvoirs que les autres n'ont pas. C'est donc quelqu'un dont il faut se protéger, qu'il faut peut-être tenir à l'écart. Donc tenir à l'écart parce que c'est un étranger et tenir à l'écart parce qu'il a des pouvoirs. Donc là, il y a toute une réflexion que vous menez dans cette deuxième partie sur la marginalité sociale. Oui, complètement. Je ne sais pas trop si je peux ajouter quoi que ce soit à ça. Oui, voilà. Alors, c'est également avec ce personnage du médecin qu'on voit la manière dont vous travaillez le concept même de fantaisie, plus dans le sens de l'anthropologie et de la sociologie que dans le sens de la magie et du merveilleux. C'est ça qui, quand même, à mon avis, pour l'instant, puisqu'on a cette volume, donc on est comme sif, on a le temps de vieillir et de vous voir venir. Mais pour l'instant, on est quand même confronté à une forme très particulière de fantaisie. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y a des faits de magie, il n'y a pas de disparition, apparition, il n'y a pas de sort, il n'y a pas véritablement de phénomène préternaturel ou surnaturel. On est toujours dans... C'est une fantaisie naturelle. Je pense que quand vous parliez d'anthropologie, oui, c'est vraiment ça. En tout cas, ma démarche, c'est celle de dire qu'en fait, une des choses que je trouve qui me manque parfois dans les récits imaginaires, c'est, on va dire, la plupart des personnages ont un rapport à l'espace très moderne. Ce qui est parfois logère qui se déplace vite, les choses vont vite. C'est vrai que chez vous, les choses ne vont pas vite. Non, les choses ne vont pas vite. Mais moi, j'ai grandi en Corrèze dans la campagne, ce qu'on appelle avec un peu de mépris parfois la campagne profonde. Ma vieille voisine, elle était allée de sa vie une fois à Limoges. Elle avait fait une fois dans sa vie un voyage de 70 kilomètres. Et c'était pour elle un grand événement. Et le reste du temps, son existence était circonscrite aux quelques kilomètres qu'il y avait autour de sa ferme. et je crois que ce rapport-là aux espaces, c'est quelque chose qui façonne les personnages et aussi qui façonne le rapport au surnaturel. Donc moi, j'aime bien l'idée à la fois en tant qu'écrivain mais aussi pour mes personnages que le surnaturel puisse avoir sa part de fantasme. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe en tout cas hors de la sphère que l'on maîtrise et qui est très limitée, tout de suite trouver des atours exotiques devient quelque chose de potentiellement merveilleux. Et du coup, j'aime bien jouer avec cette ambiguïté-là sur en gros à quoi est-ce qu'on est en train d'assister. Est-ce que c'est quelque chose de réellement surnaturel ou est-ce qu'on est simplement dans quelque chose qu'on ne comprend pas qui est suffisamment loin de ses projections à la fois physiques et intellectuelles pour juste le reconnaître ? D'autant plus que les rares moments où Sif expérimente quelque chose qui serait de l'ordre, alors non pas du surnaturel, mais de l'ordre de l'anomalie, c'est dans le monde onirique, c'est-à-dire qu'il fait des cauchemars et là, on est dans un univers presque chamanique qui sont des cauchemars initiatiques, en tout cas des cauchemars prophétiques ou qui est annonciateur d'éventuels événements, qui pèsent pour lui beaucoup plus qu'un rêve, qui sont véritablement des signaux. C'est le seul moment d'ailleurs où tout se passe. C'est le seul moment et en fait, je peux difficilement en parler sans spoiler la suite, mais effectivement, c'est un des éléments centraux du livre, c'est-à-dire que on comprend petit à petit que même si c'est un moins que rien, Sif manifestement on vit des choses pas tout à fait banales et ça fait partie en fait de ce que j'essaye de faire avec ce cycle, c'est-à-dire de jouer sur les codes du genre, notamment sur les figures de l'élu et ce genre de choses-là, j'ai envie de retourner un peu ce qu'on voit d'habitude. en fait, les héros ne m'intéressent pas donc j'ai envie d'essayer de créer un héros qui n'en est pas un. Oui, alors ça, c'est particulièrement visible. Déjà, effectivement, vous avez un rapport à la narration et au récit qui est très particulier, qui est lié au détail, à la lenteur et à la manière, je dirais, d'approfondir toutes les dimensions de la matérialité des choses. À un moment, vos personnages, on ne dira pas qui, sont incarcérés, enlevés, il y a un rap, ils sont enlevés, ils sont détenus dans une cale, ils arriveront à s'échapper, bon, sinon, tout s'arrêterait là, nous n'aurions qu'un volume et même un demi-volume. Et la manière dont vous racontez cet épisode est assez longue, c'est-à-dire que tous les détails y sont, ce n'est pas une évasion comme ça qui est faite sur le mode héroïque, on sait vraiment qu'ils s'affrontent d'une part à l'obscurité, aux liens, qu'ils s'affrontent au bois du bateau, ils sont dans la cale d'un bateau en bois, donc il y a véritablement, et ça, c'est un exemple, il y en aurait plein d'autres, où véritablement on sent le poids des choses, la lenteur des choses. Je crois que j'ai toujours fait un travail sur la langue qui est important et qui est assumé en tant que telle, je suis quelqu'un qui retravaille son écriture énormément, je dirais que c'est 85% de ce que je fais, du temps que je passe à l'écriture, c'est ma récrément. Mais ça se sent, parce que c'est très refèvré, c'est une littérature hyper travaillée. Ça se vertue à l'être, en tout cas. Avec une poésie qui reste toujours matérielle. Oui. On reste dans un cadre. Je crois que même au moment où on place des métaphores, parce que j'essaie beaucoup d'opérer par suggestion, en réalité, si on devait, je pense, analyser le texte, il y a beaucoup moins de choses concrètes que ce dont on a l'impression, je pense. mais oui, je crois que j'essaye d'écrire par suggestion, mais il faut toujours offrir aussi des angles concrets sur lesquels l'imaginaire du lecteur peut s'appuyer. Donc effectivement, on y arrive par ce biais-là, par le matériel, par les petites choses qui peuvent justement trouver un écho chez chacun. le toucher du bois, enfin voilà, ce sont des... l'essence, en fait, le rapport au monde, c'est des choses avec lesquelles qui peuvent servir de pierre angulaire à bâtir autre chose. Alors, il y a effectivement chez vous une sensualité épaisse, lourde ou concrète, il y a un sens comme bachelardien, après, il y a une rêverie sur les matériaux qui est très intense et très forte, et elle est vraiment à la fin de la troisième partie, troisième volet, on peut le dire, du premier volume, c'est la découverte d'Uldric, le guerrier Vare, et là, le personnage, véritablement, pousse encore dans ses retranchements la figure du héros, puisqu'il le guérit grâce à une intervention chirurgicale semi-improvisée, puisque sa science chirurgicale ne permet pas d'opérer la blessure du guerrier, on ne dira pas laquelle, il y arrive et devient ensuite le porte-bonheur, le talisman du guerrier qui l'emmène avec lui dans sa geste, sa saga personnelle, donc il devient une sorte de couple et là, véritablement, il s'immerge dans un univers qui n'est plus l'univers urbain, l'univers portuaire, les venelles, les impasses, les geôles, les salles de justice, tout cet univers de la cité qui est celui du début, pour là, on part véritablement dans la forêt et là, au contraire, vous travaillez la chose dans son épaisseur aussi. Moi, j'ai toujours aimé écrire la nature, j'habite en limousin, je passe beaucoup de temps, je suis entouré de nature, de fait, dans le limousin, j'habite dans un petit hameau qui, au bout de 50 mètres, je suis dans les bois, peut-être un peu plus, mais du coup, oui, c'est un lieu où je passe beaucoup de temps, où j'ai toujours aimé passer beaucoup de temps et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé mettre en scène parce que je crois que ça nous rattache au monde, finalement, le rapport un peu primaire à la nature, c'est quelque chose qui trouve écho en tout le monde, je crois que la plupart des gens que je connais habitent en ville et tous me disent à quel point ça leur fait du bien quand ils repartent. Mais à aucun moment on est submergé soit par l'enthousiasme, soit par l'élément, par la nature elle-même, au contraire, on est toujours dans la maîtrise, c'est-à-dire que le guerrier a son bivouac, il repère, il est dans un monde de signes, il interprète les signes de manière la plus exacte possible, il a la science de la nature, donc il ne s'agit pas d'être là dans une espèce de rêvasserie ou de songerie, on est véritablement toujours chez des artisans, c'est vraiment un univers d'artisan que vous mettez en place, tous les gens ont la connaissance technique du milieu où ils vivent, enfin essayent de l'avoir en tout cas. Oui, mais après ça je pense que pour le coup c'est juste quelque chose que nous on a perdu, mais la réalité c'est qu'à partir du moment où on est dans une économie aussi, j'ai envie de dire primitive, mais sans connotation en fait, dans une économie aussi basique que celle de l'univers que je mets en scène, mais en même temps c'était pareil pour nous il y a encore début du siècle dernier. Je veux dire l'autosuffisance alimentaire, ne serait-ce qu'alimentaire des villes, c'est quelque chose qu'on a perdu très récemment en Occident et c'est quelque chose qui continue à exister à peu près partout sauf chez nous. Ce qui est intéressant de dire c'est que ce qui nourrit votre inspiration d'écrivain et en tout cas la conduite de cette série, de cette volume, c'est votre vie à vous, personnelle, au quotidien dans la campagne limousine dans des lieux reculés en tout cas extérieurs aux villes avec une population des voisins qui ont encore en eux un petit peu de ce qu'était la paysannerie traditionnelle en tout cas d'avant la première guerre mondiale et ce n'est pas du tout des rêveries de fantasie traditionnelle, c'est plutôt une sorte de monde concret qui est une guerre d'aujourd'hui encore malgré tout. Je dirais que c'est les deux en fait. Mon intérêt vis-à-vis de l'écriture dépasse un peu la littérature. Quand je parlais tout à l'heure de politique, ce qui m'intéresse c'est d'interpeller les gens et de parler du monde. Donc si on n'aborde pas ces sujets-là, finalement on est sur une littérature qui est un peu nombriliste et qui à mon sens ne sert pas à grand-chose. Moi j'assume parfaitement le fait de croire qu'un artiste a un rôle social et que ce rôle-là il convient de le mener. La troisième partie on peut le dire du volet de l'enfant de poussière essentiellement consacré à une opération militaire. Là encore vous ne vous laissez pas aller à des sortes de descriptions virtuoses de batailles dont ils n'émineraient pas et de plats de sard ou plats d'épée. Il n'y a pas vraiment véritablement d'ivresse guerrière dans votre approche. C'est assez concentré et c'est extrêmement technique là encore et vous passez peut-être plus de temps sur la préparation que sur le combat lui-même. Oui parce que c'est comme ça que la réalité de la guerre en fait. Essentiellement comment est-ce qu'on gagne une bataille ? C'est en nourrissant ses troupes en étant renseigné sur l'ennemi. Le combat lui-même en réalité dépend essentiellement de ça qui a le ventre le plus plein et qui en sait le plus sur l'ennemi. Avec une grande attention portée je dirais à la culture matérielle là aussi de la guerre c'est-à-dire les objets les matières les matériaux la résistance des matériaux c'est vraiment tout un monde concret on est beaucoup plus dans une sorte de vision historique beaucoup plus que de vision mythique. Ah oui oui pour le coup je crois que c'est mon éditrice qui parle parfois de fantaisie réaliste pour le coup c'est quelque chose que j'assume aussi je pense qu'on est je m'appuie beaucoup sur mes recherches et puis c'est peut-être un parti pris aussi moi en fait le mythe du guerrier sympathique en fait de la guerre épique ne m'intéresse pas parce que n'importe qui qui s'est battu ne serait-ce qu'une fois dans sa vie c'est que c'est pas du tout héroïque ou épique que ça se passe pas au ralenti avec des super figures et voilà donc je pense que à partir du moment on est aussi dans un thème général pour moi littéraire qui est aussi de traiter la violence et le rapport à la violence et la violence est en permanence chez vous c'est un dernier plan permanent que ce soit la violence anodine une piqûre d'insecte jusqu'à un coup de sabre en passant par les maladies en passant par l'usure des corps la vieillesse le vieillissement il y a une espèce de violence intrinsèque à la matière du monde qui fait que dans laquelle vous êtes le compteur je crois que le monde est le siège de rapports de force permanents alors la plupart du temps ces rapports de force cette guerre se mène par des moyens pacifiques mais parfois non pour citer des amis je crois que c'est la guerre et la conséquence de l'altérité en fait de l'existence de l'altérité on dit quelques mots du deuxième tome puisqu'il y en aura sept on peut oui qu'est-ce que vous voulez que je dise du deuxième tome en résumé le matière parce que là on a vu au départ dans le premier tome donc c'est l'éveil de l'enfant ses premiers pas si j'ose ainsi m'exprimer on le quitte on le prend c'est un enfant des rues il a 5-6 ans il se débrouille et il tente de survivre et on le quitte c'est un jeune guerrier affirmé qui vient de mener son premier combat dans l'host pour utiliser le mot des Vars qui sont eux des guerriers d'élite une espèce de monde un peu templier et après dans le deuxième tome on le retrouve à quel moment ? on le retrouve en jeune adulte on le retrouve beaucoup plus seul qu'au moment où on l'a laissé je ne sais pas si j'en dis peut-être pas assez mais en fait je crois que si le premier tome je l'ai conçu comme un roman initiatique le second c'est davantage un roman de voyage je pense qu'il y a une ambiance qui est clairement par endroit presque il y a une ambiance un peu de conquistador on va dire surtout sur les deux derniers livres la première partie c'est la sans doute la réconciliation du personnage avec à la fois lui-même mais aussi l'humanité quelque part en tout cas après des épreuves à l'issue du premier tome spoiler il est réduit en esclavage donc il passe cinq années de sa vie dans les mines et on le retrouve à l'issue de cette épreuve là et donc il doit réapprendre à exister et aussi à surmonter ce qu'on appelle en psychologie le syndrome du survivant est-ce qu'on peut lever le voile sur les cinq tomes qui suivent est-ce qu'on le suivra jusqu'à sa mort est-ce qu'elles seront un petit peu la... en fait le principe même du récit c'est qu'on est sur un principe de récit rapporté donc on sait qu'entre les deux jeux on va dire les deux niveaux narratifs celui du personnage et celui du narrateur qui raconte son histoire on sait que le narrateur est plus âgé et donc non puisqu'il raconte il est ou alors peut-être peut-être qu'il est mort à un instant T mais en tout cas a priori il est là pour encore dire son histoire donc c'est pareil je ne peux pas trop en dire mais oui oui en réalité le personnage est effectivement bien vivant au moment où il rédige ses souvenirs très bien merci Patrick Dioudenay et puis on vous suivra sur les tomes futurs des aventures de SIF merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz